Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez regarder l'exercice résolu page 24 du livre scolaire, première spécialité physique chimie. Je le regarde encore une fois, toujours par rapport au manuel, le livre scolaire sur le site internet auquel vous avez accès. Ce n'est pas la même mise en page, mais c'est le même exercice. On vous dit ici, si vous avez une étiquette de valeur nutritionnelle pour 100 ml de lait de vache, on vous donne les espèces, les masses. On vous dit, un étudiant en nutrition, soit déterminé si ce lait contient un plus grand nombre d'ions calcium ou de molécules de lactose. Pour ces calculs, il se base sur le volume d'un verre de lait de 250 ml. On vous demande de calculer les masses de calcium et de lactose dans un verre de lait, de calculer les masses molaires de l'on calcium et de la molécule de lactose, d'en déduire les quantités de ces deux espèces chimiques dans un verre, et de conclure sur l'espèce chimique la plus abondante. Donc, analyse du sujet. Première question, identifier les informations nécessaires au calcul de la proportionnalité. Question 2, à partir des formules, donc des molécules ou des ions dans l'énoncé, chercher les éléments et les masses molaires dans la classification périodique. Alors bien sûr, forcément, on vous donnerait une classification périodique, ou alors vous en avez une dans le manuel. Et le mot déduire, donc, indique que le résultat de la question précédente doit être utilisé pour répondre, c'est assez important. Lire attentivement les unités, donc dans les données. Certaines masses sont en grammes et d'autres sont en milligrammes. Donc ici, vous avez la solution rédigée. Donc la masse de calcium. Donc on vous dit, posez le calcul de proportionnalité sans oublier l'unité. La masse de calcium dans un verre de lait. La masse de calcium, on vous dit que c'est 250 fois 16 divisé par 100. Alors ici, comment on fait pour faire ça ? On vous dit qu'ici, pour le lait, donc on a dit qu'on prenait nous un volume de 250. Alors on veut les ions calcium. On cherche un calcium, on est à 116 mg. 116 mg pour 100 ml. Donc quand on vous dit la proportionnalité, ça veut dire que je vais reprendre ici le sujet. Je vais mettre une page blanche, on va y voir un peu plus clair. Donc ça veut dire que vous prenez votre petit tableau de proportionnalité. Vous vous dites que si vous reprenez ici 100 ml, regardez bien, 100 ml, j'ai en calcium 116 mg. Donc 100 ml, j'ai 116 mg. Alors ici, forcément, vous avez ici les volumes et ici vous avez les masses. Donc ici, moi, nous, ce qu'on veut, c'est pour 250 ml. Puisqu'on veut un verre de lait, c'est ce qu'on a dit dans l'énoncé. Donc si vous voulez la masse, ici, c'est la masse que vous cherchez, donc la masse de lactose, la masse que vous cherchez ici, et bien vous faites votre produit en croix. Votre produit en croix, hop, hop, en proportionnalité. Vous écrivez donc que M fois 100 égale 116 fois 250, soit ce qui est donné dans le sujet, si vous regardez bien ici, 250 fois 116 sur 100. Vous obtenez 290 mg. Vous faites la même chose pour le lactose, exactement la même méthode. Vous allez trouver 11,9 g. Donc ça, c'est juste de la proportionnalité. Ensuite, on vous dit, ne pas oublier qu'un ion monoatomique a une masse molaire identique à celle de l'atome. Alors en fait, ça, il faut bien comprendre, la masse molaire de l'ion est identique à celle de l'atome. En fait, qu'est-ce qui change entre un atome et un ion ? Un atome et un ion, par exemple, pour calcium, c'est un atome qui a perdu 2 électrons. Sauf que la masse d'un électron étant très inférieure à la masse du noyau, vous avez vu que la masse d'un atome est essentiellement constituée dans son noyau. Si vous enlevez 2 électrons, ça ne va pas changer grand-chose. sur la masse d'un atome ou d'un ion. Donc pour les masses molaires, le parallèle est important, et le même si vous multipliez par le nombre d'avogadros, 6 fois 10 puissance 23, pardon. Donc la masse molaire de Ca, c'est la masse molaire de Ca2+, donc vous la cherchez dans un tableau périodique. Et enfin, la masse molaire du lactose, vous avez la formule C12H22O11. Donc la masse molaire, il faut écrire que c'est 12 fois la masse molaire de Ca plus 22 fois la masse molaire de H plus 11 fois la masse molaire de O, ce qu'on a déjà vu en seconde. Vous cherchez les valeurs dans le tableau périodique, vous les remplacez, et vous trouvez 342 g par mol. Ensuite, on voulait de calculer les quantités de matière. Donc la quantité de matière, il faut donc donner les formules, vu qu'ici vous connaissez des masses, et vous avez des masses molaire. Donc la formule, c'est n égale m sur M. Ensuite, il y a juste à remplacer par les valeurs, et vous obtenez 723 10 moins 3 mol. Attention, les quantités de matière étant mol. Il faut donc faire attention ici, que ici vous avez des milligrammes, ici vous avez des grammes. Donc dans la formule ici, la quantité de matière, c'est la masse en grammes, la masse molaire en grammes par mol. Donc c'est pour ça qu'ici, ils ont passé de 290 à 0,290. Et ici, ils ont mis 11,9, parce que 11,9 était déjà en grammes. Et ensuite, pour comparer, calculer le rapport, donc pour comparer, pour comparer deux nombres, donc il faut le plus simple, c'est de calculer le rapport, qui permet d'affiner la réponse. Donc ici, si vous divisez, donc généralement on divise souvent le plus grand par le plus petit, donc c'est 3,43 10 moins 2 sur 7,23 10 moins 3, vous obtenez 4,81. Donc ça veut dire qu'en gros, le lactose est environ 5 fois plus abondant que l'ion calcium dans le lait. Donc on dit 3,88, on prend un ordre de grandeur, enfin un ordre de grandeur, parce que c'est pas vraiment un ordre de grandeur, mais le chiffre le plus simple étant 5, et on dit, bien sûr, si on arrondit, on dit environ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.